Je suis complètement dégoûté par le caractère méprisable de ce texte et par le fait qu'il est totalement mensonger dans ce qu'il raconte, comme dans les citations qu'il fait de moi. Je suis aussi horrifié par le procédé malhonnête qu'a été mis en œuvre pour écrire ce livre, et ça uniquement à des fins mercantiles, de la part de ceux éditeurs journaux hebdomadaires qui trompent leurs lecteurs en essayant de leur vendre quelque chose uniquement pour faire du profit. On a fait une fausse couverture, tout cela pour faire de l'argent, sans aucun souci de la dévastation que ça pouvait faire de ma vie personnelle, de ma vie familiale ou de celle de mes enfants. Et donc maintenant je dis ça suffit, j'en ai assez, qu'on se serve de moi, et je demande une seule chose, c'est qu'on me laisse en paix. Un certain nombre de personnes ont organisé une machination pour faire de l'argent. Un éditeur assoiffé sur le plan pécuniaire, un directeur de la publication qui a pensé faire un bon coup, et un auteur, femme blessée, femme bafouée, qui cherchait à se venger. Il est indubitable que Marcella Yacoub et Dominique Strauss-Kahn ont eu une relation intime au printemps 2012, et ensuite Dominique Strauss-Kahn ayant quitté Madame Yacoub, elle s'est vengée en écrivant ce livre. Je pense d'ailleurs qu'elle avait commencé immédiatement ce qu'elle avoue dans son mail du 26 novembre dernier que j'ai lu à l'audience, et dans lequel elle dit que tout ça était un piège et que dès le début elle a écrit, qu'elle a été poussée pour le rencontrer, poussée à faire semblant d'être amoureuse de lui, poussée à montrer une jalousie pour avoir une justification pour la rupture, et écrire ce livre absolument répugnant. Cette femme dit qu'elle a fait un livre sur l'amour et la passion, et elle a restitué cet amour et cette passion avec ses mots.